La meilleure news de la semaine peut-être, le jeu Among Us, vous connaissez, on en a plus sur la chaîne déjà, et puis c'est plus important. Ce manga va être adapté, ce jeu vidéo va être adapté en manga, excusez-moi, dans le Koro Koro, qui est d'ailleurs un magazine pour enfants en vrai, donc ce sera peut-être un magazine un peu... Pour enfants, oubliez, non, c'est un peu bizarre. Oui, mais c'est surtout autour des jeux vidéo, le Koro Koro. Oui, notamment, on connaît, mais c'est un pub, non, c'est clairement un magazine destiné aux enfants et aux jeunes, donc ce sera, il faudra s'attendre à un manga un peu juristique, un peu rigolo. Enfin, ça... Ah, je sais pas, c'est vrai. Je sais pas comment ça peut se... Oh, l'image excellente. Mais... Je sais pas comment vous en pensez. En vrai, dans le chat, dites-nous, en vrai. Après, tout le manga du siècle, on le sait. Et c'est vraiment un manga qui sera plus axé humour pour les enfants. Non, de ce que j'ai compris, c'est un one-shot. Oui, c'est un one-shot, de ce que j'ai compris. Je suis dégoûté. Mais je... Non, mais... Imaginez maintenant un vrai truc, genre des petites... Tu sais, une série courte, genre même du Yonkoma, donc du 4 cases, genre où tu fais... Tu fais vraiment la vie un peu des crumaïs, ça doit aborder leur truc. Et t'as une petite... Oh, tu peux faire 150 noms, et c'est un banger. Ça fait trop bien. Alors, ça exige déjà, ça me m'énerve beaucoup. Non, mais c'est... C'est une news plutôt insolite. En vrai, on voulait en parler. On peut en faire trois heures d'un plus dessus. Mais le jeu Among Us, voilà, qui a fait un petit succès, qui maintenant... Ah, là, on peut passer un passe moins cher. Eh bien, il revient quand même un manga au Japon. Je pense qu'au Japon, il y a un gros... Beaucoup de joueurs encore, hein, sur... Merci, les V-Tubeuses. Il y a des gros soirées Among Us, forcément... Enfin, ça me ferait... Ça me ferait trop rire qu'il y ait une vibe... Les métiers, il y a une vibe Jojo, une vibe dramatique... À nous... S'adapter en animé, il y a un opening épique... C'est vraiment. Moi, je veux mentir. Un grand orchestre. Il y a un potentiel pour Among Us. C'est un gros gros mec. 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 Mais si tu sors d'un autre... Tu mets ça dans un magazine. Tu mets ça dans le V-Jump. Si, tu... Il y a du temps dans Among Us. Non, mais Among Us a un vrai potentiel, je pense, en tant que manga. Vraiment. Et je dis ça ultra premier degré. T'es trop au langage que toi. Sache-le. Vous verrez. Mais pourquoi pas. Tant qu'on reste dans la news insolite, on en a parlé aussi en début d'émission, Levi Kerman, oui, Levi, le petit Levi que vous connaissez dans Shingeki no Kyojin, la taille des titans, que vous connaissez, que vous aimez tous, arrivent dans Call of Duty Vanguard dans un DLC. Et là, on a une image. On a une image et c'est irréel, les amis. C'est irréel. Même moi, je ne le croyais pas. Je crois que c'est un prank. Je me connais sur Twitter, je vois le compte de ses mangas. Certifié. En vrai, vraiment, un compte très sérieux. C'est vrai, c'est ça. J'aime beaucoup s'ils font, d'ailleurs. Des mangas. Ils ne voient pas. Je ne sais pas, mais... C'est pour ça que t'as perdu son plus somme à l'Africaine, ou un truc comme ça, tu vois. Et non. Les titans, t'arrêtes pas les balles. En fait... En fait, plus exactement, c'est un des persos du jeu, on l'a dit, du coup, où c'est possible d'avoir les vêtements, la coupe, etc. de Levi, en gros. Il n'y a que ce personnage-là qui sera disponible. Il n'y aura pas d'autres... Il y aura des armes et des animations spéciales, en gros. Dans un pack à 20 euros. Pour moi, c'est que tu ne peux pas quitter les animations qu'il y aura. Mettez ça dans Fortnite, par pitié. Non, dans Fortnite, ce serait trop stylé. Premier de vrai. C'est trop cool. Genre, si on fait Spider-Man, c'est-à-dire le truc... Tu imagines, on dépasse souvent... C'est un peu plus dimensionnel, ce serait incroyable. Dans n'importe quel genre, c'est-à-dire cool. Mais dans Call of Duty Vanguard, en plus, c'est pas trop la même... Le même délire. En fait, l'erreur... C'est très longtemps. L'erreur a été de dire, on met Levi, quoi. On met Levi. Alors qu'ils auraient pu dire, on met juste les vêtements du battle room, etc. Comme ils ont fait dans Terra à l'époque, en fait. Terra, si vous vous rappelez, Terra Online, si vous connaissez, un MMORPG qui était assez populaire il y a quelques années, ils avaient fait une collab pas si longtemps, en plus. Il y a genre 3, 4 ans. Le jeu existe depuis genre 2009, donc ça fait pas trop, trop longtemps. Où ils avaient fait une petite collab, où ils avaient dit, bah tiens, on met pendant quelques jours un event où on pouvait débloquer les tenues du bataillon d'exploration, etc. Juste pour son personnage. C'était juste les tenues. Voilà, c'était cool. Je crois qu'ils ont rétro-pédalé. Ils ont dit, oui, mais non, c'est pas Levi. C'est juste... On a juste écrit comme par hasard le skin asiatique. On lui a mis le même coup. Le jeu. En fait, il a tout à voir et rien à voir en même temps. C'est sérieux. C'est Levi, mais c'est pas Levi. On dirait Cosplayer. Cosplayer en japonais du bon monde. Et là, son visage, je... Un peu, je m'arre. En plus, il a un méga visi d'azos. Elle s'entend ça et Naruto. Bah écoute, les stores avancent. Terrifiant. L'image est terrifiant. Ça me fait froid dans le dos. Du coup, ça sort le 20 janvier pour ceux qui veulent. C'est jamais, hein. Si vous êtes intéressés dans le chat. Le 20 janvier prochain, il sort. Tu parles de quoi ? Qu'est-ce que... Levi, il est pas asiatique. Alors, si, du coup, il faut lire le manga. C'est un Kerman. Enfin... Non. Non, justement. On peut plus... Non. Mais... Ah oui ! Il a lu le manga. Allons vers... Bref. Bref. Bon, mais oui. Il vient d'apprendre quelque chose. Oui, oui. Inté Become Nuté. Ah oui. À tous, Sous-titrage Société Radio-Canada ... every vi sprecait. primer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501